... Nouveau drame en Formule 1, deux semaines après la double tragédie d'Immola, très grave accident lors des premiers essais du Grand Prix de Monaco ce matin. Le pilote autrichien Karl Karninger lutte actuellement contre la mort. A la veille de la réunion de Genève destinée à relancer les négociations de paix en Bosnie, les Serbes donnent un gage de bonne volonté en promettant la libération très prochaine des 11 Français de l'association Première Urgence détenus là-bas depuis le 8 avril. Après l'entente cordiale dans le tunnel, c'est la guerre du ciel entre la France et la Grande-Bretagne autour de l'ouverture d'une ligne entre Orly et Londres par la compagnie British Airways. C'est l'événement du jour et de la soirée, l'ouverture du 47e Festival de Cannes. 23 films en compétition dont le plus attendu, la Reine Margot, sera projetée demain. Vous voyez là sur l'écran, lors de la traditionnelle montée des marches du palais, le président du jury, Christine Wood, et la vice-présidente de ce jury, Catherine Deneuve. La série d'ouverture est animée par Jeanne Moreau avec, entre autres, un hommage ce soir à Federico Fellini qui nous a quittés cette année. Nous reviendrons bien sûr longuement en fin de journal sur cet événement. Madame, Monsieur, bonsoir. La série noire continue en Formule 1 après la disparition tragique de Sénat. Le sort semble s'acharner sur les pilotes autrichiens après Roland Ratzenberger qui a trouvé la mort sur le circuit d'Himola. C'est son compatriote Karl Wendlinger qui a été victime ce matin lors des essais d'un très très grave accident et qui lutte actuellement contre la mort à l'hôpital à Nice. Récit Laurent-Frédéric Bollet. 10h20 ce matin, un pilote étendu au sol. Karl Wendlinger juste après l'accident, le visage impassible car, inconscient, il reçoit les premiers secours. Encore un drame en Formule 1, un choc à la sortie du fameux tunnel de Monaco. Témoignage. Il était inconscient quand je suis arrivé. Par contre, je l'ai vu se redresser un peu dans la civière. Bon, j'ai vu qu'il respirait. Et il avait les yeux à moitié ouverts ensuite. Donc, je ne sais pas dire, je ne suis pas un médecin. Là, j'arrive juste des essais. Je vais me précipiter chez eux pour avoir des nouvelles, mais... La Sauber Mercedes a frappé droit contre ses protections en plastique. Karl Wendlinger est évacué vers l'hôpital de Monaco, puis vers Nice, attente et angoisse. Que voulez-vous que je dise ? J'espère que les choses vont s'arranger. Après Roland Ratzenberger, de nouveau un Autrichien, paye sa passion au prix fort. Wendlinger est en Formule 1 depuis 3 ans et 15 jours après Imola, dès la première séance d'essai, le cauchemar recommence, même si d'abord, l'on se veut plutôt rassurant. Ce qui est sûr, c'est que Karl n'a pas de blessure apparente. Pas au visage et pas sur le corps. C'est un traumatisme crânien sans fracture, mais il y a un oedème au cerveau. En fait, je ne crois pas que la situation soit critique. Et pourtant, la voiture n'a pas été entièrement détruite, mais elle a tapé dur, pas d'incident mécanique a priori, à moins que l'on ne mette en cause la structure même des habitacles. On peut se rendre compte que le cockpit, l'habitacle, n'est pas aussi vaste qu'il l'était par le passé, que des montants, pour des raisons d'aérodynamique et de rigidité, sont très très proches du casque des pilotes. Et lorsque celui-ci subit une décélération importante, en avant, en arrière ou sur le côté, il n'a pas assez d'espace pour pouvoir laisser la laxité de son cou faire le déplacement. Et il se trouve avec tout de suite un montant. Une structure étroite, donc trop étroite sûrement. Les pilotes sont les premiers touchés. Même à Monaco, le circuit où l'on roule le moins vite et où la sécurité était une priorité. Le pilote autrichien a été transporté à l'hôpital Saint-Roch de Nice. Les médecins parlent d'un état très critique. Sur place pour France 2, Valérie Hermitte. Immédiatement transporté à l'hôpital Princesse Grasse de Monaco, Carl Van Linger n'y restera pas très longtemps. Après avoir passé des examens radiologiques et un premier scanner, son état est déjà jugé très grave. Sous assistance respiratoire, Carl Van Linger est téléporté vers le service de réanimation le plus performant de la région, celui de l'hôpital Saint-Roch à Nice. Aucune blessure, aucune fracture, mais un coma très profond dans lequel Carl Van Linger est apparemment tombé immédiatement après son accident. Ici, il passera des radios supplémentaires qui confirmeront le diagnostic plus que réservé des médecins. Il s'agit d'un traumatisme crânien extrêmement grave, isolé, dont le pronostic immédiat est extrêmement préoccupant. Sur le plan clinique, il est dans un coma profond. Est-ce qu'il est arrivé dans le coma ? Quand il est arrivé ici, il était dans le coma ? Oui, oui, tout à fait. Au chevet du pilote, quelques membres de son équipe et sa petite amie, sa famille, et sur le point d'arrivée d'Autriche. En fin d'après-midi, d'autres examens étaient prévus, et malgré leur très grande réserve, les médecins gardaient encore une lueur d'espoir. Une nouvelle fois se repose donc tragiquement la question de la sécurité sur les circuits de Formule 1. Après les accidents qui ont marqué le Grand Prix de Saint-Marin à Imola, de nouvelles mesures de protection des pilotes avaient été prises sur le circuit de Monaco. Avant de voir ce qu'il en est, avec notre invité, Jean-Pierre Jabouille, en direct de Monaco, tout de suite le point avec notre envoyé spécial, Laurent-Frédéric Bollet. Il n'est plus là, mais comment l'oublier ? Ayrton Senna était le roi de Monaco, les spectateurs s'en souviennent, et l'équipe Williams a accroché un drapeau brésilien, là où aurait dû se trouver le stand de Magic Senna. Les pilotes reprennent donc leur métier, qui est aussi leur passion. Schumacher, Alési et Damonil, ils sont là, soucieux quant à leur sécurité. Ici, c'est la nouvelle chicane à l'entrée des stands qui retient l'attention. Un ralentisseur fait de pneus, la trajectoire des F1 est coupée, interdiction d'aller à plus de 50 km heure au-delà. C'est au moins une première mesure, visible. Les pilotes, de toute façon, qui assument. Si j'avais peur, je ne me montrerais pas dans la voiture. Je crois que tous les pilotes savent la partie de risque qu'il y a. Donc la peur, je ne crois pas qu'il faut dire la peur. Je crois que surtout une pensée en mémoire de ce qui s'est passé, avant tout, c'est tout. Pour cette première séance d'essai depuis Imola, l'atmosphère reste lourde. Les visages sont tout en fermé. Qui plus est, on débarque ici, dans un Grand Prix anachronique. Nous retrouvons en direct de Monaco, Jean-Pierre Jabouille. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Bonsoir. Bonsoir. Question directe, est-ce qu'il faut courir ce Grand Prix ? Et si vous étiez pilote, est-ce que vous prendriez le départ dimanche ? Bien, si j'étais pilote, effectivement, je prendrais le départ dimanche, parce que je comprends très bien que, vu de l'extérieur, on peut considérer que ce qui arrive est assez catastrophique. Mais c'est un concours malheureux. Et je crois que depuis une dizaine d'années, c'était un concours de circonstances heureux. Et là, le sport automobile traverse une période très difficile, et je dirais noire. Est-ce que, selon vous, les mesures de sécurité sur ce circuit de Monaco sont actuellement suffisantes ? On a vu ce malheureux pilote autrichien s'être écrasé sur des protections en plastique. Il n'est pas allé directement sur un mur en béton. Oui, mais malheureusement, l'angle dans lequel il a tapé, sa tête qui a tapé derrière, on dit qu'il n'a rien, si ce n'est ce traumatisme crânien qui est très, très important. Et effectivement, c'est des conditions malheureuses. Et c'est le seul endroit où l'on ne doit pas taper sous cet angle-là. Et à l'heure actuelle, je dis, c'est les séries noires qui continuent et qui frappent le sport automobile en ce moment. Il y a eu cet après-midi une réunion d'urgence des dirigeants du sport automobile autour de Max Mosley, le président de la Fédération, qui a annoncé qu'une révision de l'ensemble des tracés et de Formule 1 allait être entreprise en collaboration avec un pilote d'expérience et en activité dont il n'a pas voulu dire le nom. Est-ce que vous en savez plus ? Est-ce que vous connaissez le nom de ce pilote ? Non, pour l'instant, je crois que rien encore vraiment est décidé. Et puis, de toute manière, on ne peut pas tout modifier et je ne dirais pas faire n'importe quoi. Mais dès l'instant que l'on court sur des circuits et des circuits où il y a des spectateurs, à part si on court sur le lac Salé où il n'y a plus un espace énorme, eh bien, il y aura toujours un risque. Risque en voiture, risque en moto, risque de tous les sports mécaniques. Dernière question pour agrémenter le spectacle. Si l'on peut dire, les dirigeants de la Formule 1 ont décidé l'autorisation du ravitaillement en essence dans les stands. C'est une pratique extrêmement dangereuse. Est-ce que selon vous, on n'aurait pas pu s'abstenir de ce genre de pratique ? On pouvait s'abstenir. Le fait de ravitailler n'est pas extrêmement dangereux. À l'heure actuelle, de mettre 70 litres d'essence dans une Formule 1 est quelque chose d'assez pratique et pas dangereux. La seule chose, c'était ce qu'on a vu à Imola. C'est une voiture dont la roue est mal fixée et qui fauche certaines personnes. Donc, les décisions qui ont été prises, par contre, dans les stands, à l'heure actuelle, sur le plan de la sécurité, sont bonnes. Alors qu'il y ait les ravitaillements d'essence ou pas, après, c'est plutôt de la polémique. Merci, Jean-Pierre Jabouille, d'avoir répondu à nos questions en direct de Monaco. Une semaine après les embrassades franco-britanniques dans le tunnel, la guerre du ciel est déclarée entre Londres et Paris. Le ministère français des Transports refuse, en effet, l'ouverture de lignes entre Londres et Orly à la compagnie British Airways et à ses filiales. Bien décidée, cette compagnie a passé outre et qui maintient les vols inauguraux qui sont prévus pour lundi. Explication, Pascal Golomère, Frédéric Crota. British Airways, mais aussi ses deux filiales, la britannique R.U.K. et la française T.A.T., comptent donc bien atterrir et décoller d'Orly Sud dès lundi matin. Les trois compagnies s'appuient sur une décision de la Commission européenne qui, il y a 15 jours, avait sommé le gouvernement français d'ouvrir à la concurrence la ligne Orly-Longue. Pas question donc pour elle de traîner plus longtemps. Seulement, Paris n'est pas du tout de cet avis. Simple question de délai, dit le gouvernement, l'affaire de quelques semaines tout au plus. Il faut d'abord régler des problèmes d'embouteillage éventuels d'aéroports, des problèmes d'environnement aussi. Aucune autorisation d'atterrissage n'a donc été donnée pour lundi. Nous allons ouvrir dans les délais les plus courts possibles, mais nous ne pouvons pas accepter le coup de force de lundi, nous ne l'acceptons pas. Et les compagnies qui voudraient soit décoller, soit atterrir à Orly lundi, prennent le risque de toutes les conséquences que pourrait avoir leurs passagers, elles les assument seules. Deuxièmement, je ne crois pas que le gouvernement britannique ait des leçons à nous donner, je le dis avec beaucoup d'amitié, je préférais qu'il s'occupe d'ouvrir Londres-Israult aux compagnies françaises. Alors que se passera-t-il dans le ciel lundi ? Les avions britanniques vont-ils s'envoler ? Seront-ils finalement détournés par les contrôleurs aériens vers d'autres aéroports ? Roissy par exemple ? Seront-ils séquestrés une fois au sol par les autorités françaises ? Le suspense continue, le compte à rebours est lancé. En tout cas, le gouvernement britannique soutient à fond la compagnie British Airways en s'appuyant sur une décision de la Commission européenne de Bruxelles qui avait donné raison à la TAT, une filiale de British Airways qui avait porté plainte. A Londres pour France 2, Christian Marimona. Dès l'inauguration du tunnel sous la Manche, British Airways annonçait des vols réguliers à destination d'Orly. Dans le même temps, le président Mitterrand et la reine Elisabeth II évoquaient l'entente cordiale entre les deux pays. Et qui est un effet cordial ? Enfin, presque toujours. Elle aurait été de courte durée. La compagnie britannique British Airways a confirmé aujourd'hui ses intentions. Le premier vol Israult-Orly est prévu l'année matin. Joël, pour France de Londres, a pu réserver des places sans difficulté. C'est bien un vol qui a atterri à Orly. Oui, madame, à Orly. L'astuce a été la suivante. TAT, compagnie française devenue à plus de 49% British Airways, a exigé l'accès à Orly. Feu vert de Bruxelles, le 27 avril. Dans la foulée, British Airways a obtenu la même facilité en non libre accès aux aéroports européens. Je pense que le problème, c'est que les Français ne sont pas très ouverts à la concurrence. Le gouvernement britannique soutient British Airways. Ce n'est plus une affaire de bras de fer entre deux compagnies aériennes, mais une affaire d'État. Suite à une grève lancée par les marins de la Société Nationale Corse Méditerranée, le trafic maritime est suspendu en Méditerranée depuis hier et au moins jusqu'à lundi. Malgré une longue négociation, aujourd'hui, entre les syndicats et la direction, aucun accord n'a pu être trouvé. Reportage à Marseille, Patrice Bellet, Roger Mathurin. Jour de grève, jour de négociation. Les syndicats attendaient cela depuis des mois. Au programme, les six points de leur préavis, avec en priorité la question des effectifs embarqués par rapport au nombre de passagers. Rien n'est réglé ce soir, et la proposition de la direction n'a pas semblé convaincre les marins. On n'est pas venu ici mégoter des emplois, on est venu simplement dire et attirer l'attention de la direction qu'il faut que l'organisation se redistribue autrement. Un conflit qui coûtera 9 millions de francs à la SNCM. Depuis trois ans, l'entreprise tente de réorganiser le travail des marins. Plus de polyvalence, donc moins de personnel. Réforme indispensable, selon la direction, pour affronter la concurrence dès l'an prochain. Qui dit jouer sur le dépris, dit bien entendu être capable de réduire les coûts. Et nous nous trouvons en face de personnes qui, loin de vouloir nous aider à baisser les coûts lorsque c'est possible, en demandent au contraire toujours plus. Allo donc, les vacances de 20 000 passagers en cette fin de semaine, sur les quais ce matin, un certain ras-le-bol. Je ne peux pas attendre moi. Marseille c'est une belle ville, mais je n'y reste pas 4 jours. 2 jours, point terminé. Et mon prochain voyage pour la Corse, il se fera par Gênes. Voilà. Regarder vers la concurrence, vers l'Italie, c'est le réflexe de passagers toujours plus nombreux. Car la SNCM perd à chaque grève un peu de sa crédibilité. C'est bien connu en effet, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ces grèves à répétition, côté français, relancent l'activité du port de Gênes en Italie, obligeant les candidats au voyage à faire un petit crochet par là-bas. Reportage à Bastia, Anne Mourgue, Philippe Turpeau. Le port de Bastia n'était pas complètement désert. Il y avait bien quelques bateaux, plutôt rares, uniquement des bateaux italiens. Transiter par Gênes, pour les touristes français, l'unique solution pour rejoindre la Corse par la mer. Au total, un trajet plus long, plus de désagréments, mais la certitude d'arriver à bon port. Il a fallu aller à Gênes, donc il a fallu prendre un bus, c'était pas prévu. Et puis arriver à Gênes, on a attendu un petit peu. Donc finalement, ça fait une demi-journée de perdues. C'est le temps perdu à aller au port, c'est le temps perdu parce qu'on devait partir hier soir à 8h. C'est tout, les repas qu'on n'avait pas prévus, tout. Quelques bateaux, cela n'a pas suffi à remplir l'île. Les terrasses, restaurants sont partout désert. C'était pourtant un week-end important pour le tourisme, le début de la saison. 20 000 personnes attendues, la plupart ont préféré annuler leur séjour. Dans cet hôtel d'Ajaccio, 120 chambres avaient été réservées, elles ont toutes été annulées. Une nouvelle fois, les commerçants ont l'impression d'être prises en otage. Au niveau des grèves, il y a peut-être des raisons légitimes pour ces grèves-là. Mais je pense qu'ils auraient pu trouver peut-être un autre moyen que justement de bloquer l'île comme ça, des gens qui voulaient venir. Alors ça fait un manque à gagner, on attend ça, on attend la belle saison en Corse, c'est toujours pareil. Ça ne changera pas. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui fera changer ça. Je n'en sais rien. Une nouvelle grève désastreuse pour l'image de marque de l'île, largement condamnée par la classe politique. On aurait pu rapprocher les deux parties, on aurait certainement trouvé un terrain d'entente. Mais l'heure est insupportable, le moment choisi est insupportable et la méthode est condamnable. Des quais déserts, une image bientôt périmée. Dès 95, la concurrence italienne pourra s'installer dans les ports français, relier le continent à la Corse. Un bateau très rapide, très performant et même déjà en chantier. Sérieuse lueuse des refoires pour les 11 otages de l'association humanitaire première urgence retenue depuis le 8 avril par les serbes de Bosnie. Ils devraient recouvrer la liberté très prochainement, a annoncé ce matin le négociateur européen, Lord Owen. Alain Juppé était aujourd'hui à Washington pour évoquer avec les américains le dossier bosniaque. Jean-Marc Ilouz a demandé au ministre français des affaires étrangères si l'on pouvait considérer la libération de ces 11 otages comme acquises. « Sûrement pas, hélas. Comme vous tous, j'ai des informations en provenance de Bosnie indiquant qu'une libération serait possible dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Je reste extrêmement prudent parce que je n'ai pas pour ma part de confirmation officielle. Ce sont encore à l'heure où nous parlons des rumeurs. Nous allons continuer à dénoncer cette prise d'otages, à refuser toute espèce de marchandage, à refuser également tout procès qui ne serait qu'un procès bidon, bien entendu. Il faut que la libération intervienne immédiatement et sans condition. Nous retrouvons en direct de Sarajevo notre envoyé spécial Stéphane Magnier. Bonsoir. Une bonne nouvelle cet après-midi. L'ambassadeur de France en Bosnie a pu rencontrer ces 11 otages. Oui, c'est tout à fait exact. M. Jacolin les a rencontrés longuement et évidemment, leur morale est bien meilleure. Ne serait-ce que parce qu'ils ont une télévision dans le couloir et que l'un de leurs gardiens leur a traduit les déclarations du Dr Karadzic qui annonçait qu'il envisageait une libération prochaine des 11 Français. Donc, leur morale est remontée en flèche. L'ambassadeur va retourner les voir demain. Et il n'y aura sans doute pas de libération avant demain. D'abord parce qu'il fait nuit ce soir, comme vous pouvez le voir à Sarajevo, que circuler dans les rues commence à devenir dangereux et qu'il est impensable que l'on traverse les lignes de front actuellement. D'autre part parce que l'administration de la prison est fermée. Il n'y a pas donc de possibilité administrative de lever l'écrou. Alors, demain, libération peut-être. Il faut vraiment rester très prudent, comme le disait Alain Juppé tout à l'heure, parce que les serbes nous ont largement habitués à des volte-face spectaculaires. Merci Stéphane. Nous étions en direct de Sarajevo. Vous venez de le dire. Il faut bien sûr rester prudent. Vous l'avez dit, vu le don des dirigeants serbes pour jouer avec les nerfs des Occidentaux. Cela dit, les familles de ces otages ont repris très sérieusement espoir depuis cet après-midi. Aussi, reportage d'Agnès Varamian dans l'une de ses familles. 18h30, Monique Baquet passe de palier en palier et donnez un peu d'informations. Bon, on a une nouvelle. Normalement, elle devrait être libérée, mais enfin, c'est pas officiel. Ils en ont parlé tout à l'heure à la télé. Aujourd'hui, jour férié, jour d'attente et de l'annonce d'une possible libération. Rien à faire sinon de rassembler les dernières pétitions signées par les amis, les voisins. Le désœuvrement, un coup de fil au ministère des Affaires étrangères ce matin et l'écoute ininterrompue de la radio dans la journée. France Info Express, 18h45. Possible libération des 11 Français détenus en Bosnie, selon le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé. Valérie, la fille de Monique vient aux nouvelles. Rien n'a été confirmé. L'association Première Urgence reste prudente et ne peut toujours pas dire où se trouve actuellement leur compagnon, leur père, Philippe, otage en Bosnie. Je suis très angoissée. Dans l'attente. Dans l'attente. On tourne en rond, on commence quelque chose, on ne finit pas. On attend vraiment le... Avec le feuille officiel, on attend la libération. C'est surtout ça. Je suis très très angoissée qu'il y ait encore un retournement de situation, comme on l'a vu dimanche, mais bon, j'espère. Le retournement, c'était dimanche, alors que chacun croyait à un procès et à un épilogue. Mais ce soir, Monique et Valérie voulaient vraiment croire qu'à la veille de la conférence de Genève, les Serbes feront ce geste sans changer d'avis cette fois. Sur le terrain, les accrochages continuent à Tuzla, à Brechko et à Sarajevo, où un observateur de l'ONU a été tué, un autre grièvement blessé, ainsi qu'un soldat bosniaque, par une explosion due, on ne sait pas, à une mine ou à un obus de mortier. Par la bouche d'Edouard Balladur, hier à l'Assemblée, celle d'Alain Juppé à Washington, aujourd'hui, la France a de nouveau menacé de retirer ses casques bleus de Bosnie, si les grandes puissances n'imposent pas très rapidement un règlement aux différents belligérants. De ce point de vue, Alain Juppé semble plutôt satisfait de ses conversations avec les Américains, même si le Sénat à Washington a voté aujourd'hui la levée unilatérale de l'embargo des ventes d'armes à la Bosnie, ce qui risque de compliquer encore un peu plus les choses. D'autre part, le secrétaire général de l'ONU a réuni aujourd'hui à Paris, en fin d'après-midi, les responsables des Nations Unies qui sont en poste en Bosnie. Philippe Rochot. Ils sont 6 000, 6 000 casques bleus français en Bosnie, comme ici, sur l'aéroport de Sarajevo. Ils continuent leur action humanitaire et tentent de protéger les populations, mais leur départ est sérieusement évoqué par le gouvernement français, si aucun accord n'intervient entre les Serbes, les Croates et les Musulmans. Ce n'est pas une menace, c'est une perspective inévitable et inéluctable. Comment voulez-vous que si rien ne se passe dans les prochains mois, nous laissions nos soldats exposés comme ils le sont, avec hélas déjà un bilan extrêmement lourd, sans voir se dessiner à l'horizon aucune solution politique ? Car malgré les menaces de l'ONU et de l'OTAN, Sarajevo a retrouvé ses francs-tireurs, ses barricades et doit essuyer de nouveaux bombardements. C'est un défi permanent à la communauté internationale, tout comme à Tuzla, l'une des 6 régions déclarées zone de sécurité par les Nations Unies. A la veille de la conférence de Genève, le secrétaire général de l'ONU, qui rencontrait à Paris le général de l'Aprelle, n'a pas été surpris par les menaces de la France de retirer ses casques bleus de toute la Bosnie. Ça risque d'encourager le retrait d'autres pays, mais vous savez, la participation des forces d'un État membre, c'est une opération volontaire. Et le fait qu'un État membre retire ses forces ne veut pas dire qu'il ne va pas continuer son action diplomatique. Mais ce soir, le vote du Sénat américain, qui lève l'embargo contre les armes en Bosnie, complique un peu plus les données du conflit. Les deux religieux français assassinés dimanche dans la Casbah d'Alger ont été inhumés aujourd'hui au cimetière chrétien de Belfort, dans la banlieue de la capitale, obsèque en présence du président du Conseil supérieur islamique, la plus haute instance religieuse en Algérie. On est présent, les services de sécurité algériens, français et ceux du Vatican. Ils sont venus assurer la protection des autorités qui ont assisté cet après-midi à la messe d'enterrement des deux religieux assassinés à Alger dimanche dernier. Mais le père Henri Vergès et sœur Paul-Hélène étaient entourés dès l'heure, essentiellement des religieux, installés en Algérie depuis des années, dans les zones les plus déshéritées. Souvent âgés, discrets, craintifs. Quelles sont leurs intentions maintenant ? Que peuvent-ils faire ? Essayer de réconcilier les gens, c'est tout ce que nous essayons de faire. Et si eux-mêmes peuvent contribuer à cela, c'est ce qu'il y a de mieux. Qu'est-ce qui vous ferait définitivement quitter l'Algérie ? Si mes supérieurs me le demandaient. La situation ? Si on me demande de rester, je resterai. Ils accompagneront jusqu'au cimetière de Belfort leur compagnie. La ferveur sera intense et ils ne le diront pas ouvertement, mais la plupart souhaiteraient rester en Algérie. Lors de son interview à la télévision mardi soir, François Mitterrand a rappelé le désir des autorités françaises de voir rentrer tous les Français qui vivent actuellement en Algérie. La quasi-totalité des 8000 expatriés récents est effectivement rentrée. Le problème est beaucoup plus compliqué pour celles et ceux qui sont installés en Algérie depuis de très nombreuses années. Reportage, Fille Boisserie, Michel Genoulatous. C'est le silence complet. Nos voisins que l'on connaît depuis 20 ans, dont j'ai élevé les enfants, on ne peut pas parler avec eux. C'est impossible. Vous ne savez pas s'ils sont eux, s'ils sont d'autres, on ne sait pas. Vous ne leur avez même pas dit que vous partiez ? Non. Non, 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 pas du tout. On ne pouvait pas. A ma famille, je l'ai dit le soir même et je partais dans la nuit. Nous n'avons rien ramené qu'un petit sac de voyage. Ça faisait combien de temps que vous viviez en Algérie ? 20 ans. Ils ont fui l'Algérie avec la peur. Aujourd'hui, ils retrouvent la France avec souvent une simple valise pour tout bagage. Rares sont ceux qui acceptent de témoigner. La plupart ont un fort sentiment d'abandon. M. le consul a dit oui, vous partez, il faut partir, il ne faut pas rester ici. Même à mon mari, on lui a dit de partir, que c'était dangereux de rester et qu'il fallait absolument partir. Mais question de rapatriement, il n'y avait pas de rapatriement. On parle de rapatriement. A l'époque, on parlait de rapatriement, mais les gens devaient partir par leurs propres moyens. Au centre d'hébergement de Vaujour, certains ont pu trouver au moins un toit pour un court séjour. Les 176 places sont déjà toutes occupées. Au ministère des Affaires étrangères, on a donné des consignes aux administrations pour faciliter les démarches. La scolarité des enfants est assurée. Mais les problèmes vont bien au-delà. Ce qu'on demande plus particulièrement, c'est la possibilité d'avoir le RMI, premièrement. C'est d'avoir le logement après et surtout la possibilité de transférer leur dinard au taux officiel algérien en franc français. Dans leurs petits deux pièces parisiens, un luxe quand on revient d'Algérie, les Aléli tentent de répondre à toutes les demandes d'aide, à tous ceux qui craignent de subir l'indifférence vécue par les rapatriés de 1962. C'est elle qui doit peut-être nous renseigner là-dessus. Après ceux de Gaza, les habitants de Jéricho ont vu arriver aujourd'hui les premiers policiers palestiniens venus remplacer les soldats israéliens. Un chassé croisé long et délicat car il fallait ménager les susceptibilités de chacun. La portée symbolique de cet événement est évidente lorsque l'on sait que c'est à Jéricho que va s'installer Yasser Arafat dans quelques semaines. Reportage Olivier Lerner La traversée du désert s'est bel et bien terminée ce matin pour Nasser Youssef, le chef de la police palestinienne. Je ne peux pas vous dire ma joie, c'est le plus beau jour de ma vie. En moins de deux heures, il est passé de Gaza à Jéricho, à bord de cette Jeep offerte par les Américains. Sur le pont Allenby, il est allé à la rencontre de ces hommes qui arrivent au compte-gouttes. Sur l'une des bases militaires autour de Jéricho, il a donné une longue conférence de presse, mais le gros morceau de la journée, c'était l'entrée dans Jéricho. Sur la place principale, le drapeau israélien flotte encore, mais plus pour très longtemps. Les policiers palestiniens vont prendre possession des bâtiments militaires qui ont été gardés jusqu'au bout par les soldats de Tzahal, qui jettent sur la foule des regards qui en disent long. C'est le monde à l'envers. Jéricho va maintenant changer du tout au tout. La tâche des policiers palestiniens est périlleuse à plus d'un titre. D'abord, ils vont devoir poser quelques feux rouges à Gaza, il n'y en a pas un seul, à Jéricho non plus. Ensuite, on peut leur souhaiter bonne chance pour arrêter ceux qui seraient tentés de ne pas respecter le nouveau code de bonne conduite instauré par cette autonomie naissante. Les policiers de Gaza, comme ceux de Jéricho, bénéficient ce soir d'une code fantastique. Mais s'ils exercent leur métier comme il se doit, comme des vrais policiers, il n'est pas sûr qu'ils restent longtemps au zénith. En Grande-Bretagne, le chef de l'opposition travailliste John Smith est mort ce matin d'une crise cardiaque à l'âge de 55 ans. Vu les déboires électoraux des conservateurs ces derniers temps, il avait de très bonnes chances d'être le futur Premier ministre. Michel Rocard, qui avait dîné avec lui la veille, déplore vivement la disparition d'un homme gay qui aimait la vie, dit-il, et surtout qui était un Européen tout à fait fervent et convaincu. En Italie, la vie politique est toujours aussi agitée. L'ancien ministre de la Santé a été arrêté aujourd'hui pour corruption, alors que la justice ordonnait le retrait du passeport de l'ancien président du Conseil socialiste, Bettino Craxi, grand protecteur de Berlusconi. Craxi, lui aussi, inculpé de corruption. Le nouveau président du Conseil, Silvio Berlusconi, a réagi hier soir sur les antennes de la RAI aux critiques suscitées par la présence dans son gouvernement de cinq ministres du MSI. Alors l'Italie va-t-elle basculer doucement vers la Ducevita, comme le titre joliment François ? Une première manifestation antifasciste a eu lieu aujourd'hui à Rome, alors que notre correspondant permanent, Alain de Chalvron, a constaté que les avis des étudiants romains étaient très partagés. 24 heures après la prestation de serment du nouveau gouvernement, les étudiants sont descendus dans la rue, quelques centaines et beaucoup de policiers, officiellement pour commémorer la mémoire d'une étudiante tuée par la police il y a 17 ans, mais aussi et surtout, comme l'atteste cette affiche placardée à l'université La Sapienza de Rome, contre la droite. Dans cette université construite à l'époque fasciste dans le plus pur style musselinien, et particulièrement à la faculté de l'être, le nouveau gouvernement passe mal. J'ai peur, moi je peux dire tout simplement ça, j'ai peur. Je crois que c'est vrai ce qu'on dit en Europe, la violence fasciste c'est toujours la même, le MSI n'a pas changé. J'étais attaquée à côté de l'université, parce qu'il y a une compagnie du mec africain, ou indienne ou arabe. Je crois qu'il y a un grand danger pour la démocratie, les règles de la démocratie, parce qu'en France on ne pourrait jamais penser qu'une personne qui a trois stations télé peut former un gouvernement. Malheur à celui, à celle, l'unique qui a eu le courage de prendre et timidement la défense de Berlusconi. Le vu que Berlusconi a été élu, ça n'empêche pas qu'il puisse faire quelque chose de bon, je pense. Je crois qu'il y a un courant qui propose de pouvoir changer. Oui, on va voir, c'est ça que je voulais dire. Je ne peux pas penser qu'un homme qui va au pouvoir et qui s'entend de télévision beaucoup plus que de politique arrive au pouvoir. Est-ce que vous préférez ce qu'il y avait dans le passé ? Mais ça a changé à ton avis, ça a changé, ça n'a pas changé, mais on est ici pour essayer quelque chose de nouveau. Oui, mais pour le moment, on va voir les résultats. Bien isolée, cette jeune étudiante en vérité. Et pourtant, pendant la campagne, Berlusconi avait cherché à courtiser les jeunes dans cette boîte de nuit, le Piper. Apparemment, il n'a pas complètement réussi. Dans la grande famille du cinéma, voici la famille Cohen, Joël et Ethan. L'un réalise, l'autre produit, leur film, le grand saut, avec le très efficace Tim Robbins. Et Paul Newman fait l'ouverture de ce 47e festival international de cab. La cérémonie des marches, c'est bien sûr pour toutes les célébrités un moment de frisson. La palme du plus beau costume revient à Michel Piccoli, très grand siècle, avec à la clé baise main et salut, pour Jacques Toubon, ministre de la Culture. Toujours à son avantage, Romane Bourringer. Mais ce paparazzi en herbe a eu du nez, car voici le grand moment de ses marges. Clint Eastwood, président du jury, accompagné de sa femme, et Catherine Deneuve, vice-présidente. Devant 5000 spectateurs, sur la croisette, Eastwood et Deneuve ont offert les premiers saluts de stars. Ovation, frisson, strass, la fusée calme est bien partie. Les festivaliers, on vous l'a dit, s'apprêtent à faire le grand saut. C'est le titre du film qui ouvre officiellement ce soir, ce 47e festival. Film signé de Joël Cohen, son frère Ethan, jouant pour l'occasion les producteurs. Les frères Cohen avaient, je vous le rappelle, remporté la palme en 91 avec Barton Fink. Vedette de ce film, Tim Robbins et Paul Newman. Et le héros n'est pas celui que l'on attend. Reportage, Nicole Cornulonglois, Yann Jiquel. Un tel objet sur les marches du palais, de mémoire de festivalier, ou même de président et de vice-président du jury, on n'avait jamais vu cela. Tim Robbins est ravi de son exploit, quant au frère Cohen, ils en hurlent de rire. Ce hula-houp, ils l'ont fait créer par un naïf provincial propulsé à un poste de président. Et ce gentil débile va être manipulé. C'est un conte sur l'ascension d'un homme, un conte également sur sa chute. Mais je ne crois pas que ce soit une satire sur le capitalisme américain. Non, c'est juste une bonne blague, dans le style déluré des frères Cohen. Dans un décor sophistiqué, c'est en effet un brillant et original exercice de style sur le pouvoir acquis, perdu et retrouvé, plutôt par accident. Mais pourquoi avoir choisi ce cercle ludique, gloire des années 50, pour cette comédie sociale fantastique ? C'est un cercle. Avec quoi au juste ? Un trou au milieu, rien à l'intérieur. C'est une métaphore de tout notre travail. Mais leur grand saut, ce n'est pas rien. C'est une fable burlesque avec une morale clichée. Même après la chute, il y a toujours une deuxième chance pour les Américains. Les frères Cohen vont relancer le frisbee. Le film-événement de ce festival, c'est l'Aren Margot, alias Isabella Gianni. Film réalisé par Patrice Chéreau et présenté demain à Cannes. Le même jour, vendredi 13, les producteurs ne sont pas superstitieux. Apparemment, ce film sortira dans 250 salles en France. Un budget d'environ 120 millions de francs pour 2h39 d'Histoire de France. Revue et corrigée par Alexandre Dumas, Patrice Chéreau et Daniel Thompson. Sans sexe, religion, politique, passion et ambition, tout y est dans ce drame élisabétain qui se transforme en règlement de compte entre clans mafieux véritables westerns de la Renaissance. Un film dont l'affiche est particulièrement riche. Reportage, Pascal Deschamps, Yann Viquel. Après 5 ans de préparation, 6 mois de tournage, autant dire 5 ans et demi de bruit et de rumeurs, l'Aren Margot, le film, arrive au Grand Galop. Et pas n'importe où, au Festival de Cannes, dont on l'a dit et répété, c'est l'un des événements les plus attendus. C'est dans ce climat qu'ont débarqué cet après-midi les comédiens du film. Salut Royaux, de circonstance, pour l'Aren Margot et pour son fils. Isabella Gianni est là, mais elle se cache, se réservant sans doute pour la traditionnelle montée des marches. Alors c'est sa bande qui monte au créneau et quelle bande. Virna, qui est accusée de moi, fait Catherine de Médicis, qui est la mère de Margot. Je vous présente vite. Jean-Hugues Anglade fait Charles IX, le roi de France. Mon fils. Son fils. Julien fait le duc d'Alenchon, le fils de Catherine aussi, qui ne sera jamais roi. Et Pascal Grégory fait le duc d'Anjou, qui deviendra roi Henri III à la fin du film. Une bande dont les membres sont rarement morts dans leur lit ou alors empoisonnés. Une bande qui, quand elle ne s'entretue pas pour régner, tue les autres. Comme cette sinistre nuit de la Saint-Barthélemy, où Charles IX ordonna le massacre des protestants. Pariez d'un cimetière. Les sujets sont des morts couverts de terre, des vivants couverts de honte. Et vous, vous qui êtes toujours inquiets pour vos fils, vous pouvez être tranquilles. Ils sont maudits pour l'éternité. Qu'est-ce qui se passe maintenant en Yougoslavie, en Bosnie ? Je veux dire, on tue par dizaines, par grappes entières, ou Wanda ou ailleurs. Donc si vous voulez, je crois que c'est le processus de folie, d'hystérie qui fait qu'on se tue et finalement ça devient un acte anodin. Moi ce qui m'intéressait c'est cette sauvagerie, c'est cette capacité d'être finalement incroyablement actuelle, incroyablement comme peut l'être un texte de Shakespeare ou de Marlowe. C'est finalement une sorte de barbarie très primitive et très proche de nous. Metteur en scène de théâtre ou d'opéra, Patrick Chirot a réalisé une oeuvre très forte, sur laquelle converge peut-être trop de regards à son goût. Il faut faire très attention au film qu'on attend trop. Et moi j'attends pas grand chose du festival de Cannes, j'espère que ça se passe simplement et que les gens auront envie de le voir, auront du plaisir à le voir. Ce qui lui fait sans doute encore plus peur, c'est que le film sort demain dans toute la France, à 14h, 5h avant la projection cannoise. Voilà Isabelle Adjani que vous pourrez admirer dès demain sur vos grands écrans. Dans quelques minutes, comme chaque jeudi, envoyé spécial avec ce soir un reportage al dente sur la guerre des pattes et une enquête sur les vols de voitures en France toutes les deux minutes dans notre beau pays. 9 milliards de pertes sèches chaque année pour les assurances. 22h35, un très beau film de Claude Sauté, un mauvais fils avec un excellent tiscisme Patrick Devers. Vers minuit 30, le dernier journal, le Catherine Célac, dans un instant la météo de Sophie Davant et le point en route signé Valérie Maurice. Le dicton du jour à la Sainte Achille, j'ai l'estomac dans le talon. C'est pourquoi je vous quitte pour aller dîner à demain 20h. Excellente soirée, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada